Une des meilleures façons d'éviter le trouble au golf, c'est d'éviter les trois potes. Surtout à Victoriaville. Jay, je lisais un coach de golf qui disait un des trucs qu'on essaie d'enseigner même aux meilleurs joueurs au monde, aux joueurs de la PSG, c'est de bien manquer vos coups. Sur le pote que tu as, qui est long, c'est 50 pieds, 60 pieds à peu près, les chances sont très minimes, il faut être réaliste. Très, très, très minimes. Caler la balle, le but c'est de s'approcher du trou et de bien se positionner pour le prochain coup. En prévision déjà. Exact. Ici j'ai un pote, beaucoup de cases vers la gauche et très en descendant. Pas de Victoriaville. Exactement, ça t'en plaît. Il ne faut pas avoir peur de marcher et de vraiment s'éloigner un peu de la ligne pour voir l'ensemble. Des fois, quand on est trop près, on ne voit pas bien. En s'éloigner un peu, on voit une meilleure vue d'ensemble. Mais là, on voit vraiment qu'en partant, ça casse et ça descend plus. C'est un peu moins agressif à la fin, mais le pote est vraiment à descendre. Moi, je vais vraiment aborder ça en essayant d'approcher ma balle. Mais choisis-tu déjà un côté où tu veux la laisser? Ici, si je dépasse un petit peu en bas à gauche, je vais me retrouver avec un pote beaucoup plus droit pour revenir. Parce que si tu la laisses à court, tu potes encore en descendant. Je suis encore un peu en descendant, je suis encore un peu défensif. Maintenant, je ne veux pas frapper ça trop fort et me ramasser sur la frise. Oui, mon objectif, c'est de dépasser un petit peu la coupe ou d'arriver le plus près possible de la coupe. Mais je garde quand même en tête que je suis à 60 pieds. Ça fait que le contrôle à 60 pieds, il n'est pas tout le temps parfait. Alors, je prends le temps de bien visualiser. Puis là, ici, j'ai 60 pieds de pote, mais j'accorde une certaine vitesse à la gravité. Ça fait que je suis allé me chercher un point intermédiaire qui est environ 10 pieds à court du trou, puis probablement trois pieds à droite. Et là, j'oublie complètement le trou. Je ne suis pas calé sur mon point intermédiaire. C'est vraiment là que je vais envoyer ma balle. Le verre devrait faire le reste du travail pour moi. Tu vois, j'ai une balle qui déboule. À date, ça regarde très, très, très bien. Ça fait que tu vois, je suis en bas du trou, environ à trois pieds. J'ai un pote pratiquement droit pour revenir. Ça fait que je suis très satisfait. Même si je ne suis pas à 6 pouces, je suis satisfait parce que j'ai un pote. J'ai vraiment une bonne chance de faire mes deux roulés. Je vais te poser une question, puis je ne veux pas te prendre de court parce que je l'ai déjà vécu avec mes chums. Est-ce qu'il y a des potes qui n'ont pas de ligne? Tu sais, qui ne se font pas de outil? Je te donne un exemple. On pote, tu fais « Hey, je n'ai pas assez proche. » Je te ramène, tu réessaye, « Hey, tu la ferais 20 fois, tu ne l'aurais jamais. » Bien, écoute, je ne peux pas dire que tout se fait et tout se manque aussi. Ça fait que Max, c'est le don pour le faire. Ça fait que tu sais, garde en tête que c'est un pote d'approche. Tu te ramasses quatre, cinq pieds du trou un peu en bas, c'est l'idée. Ça fait que ta cible, c'était? Bien, moi, je visais dix pieds à court. Mon point intermédiaire, il est dix pieds à court, puis trois pieds à droite du toit. Ça fait que ça, c'est mon point intermédiaire. Je pote la balle là et c'est le vert qui fait le reste du travail. Tu vois un genre de patch de gorgon. C'est ça, tu vas te chercher vraiment un point visuel sur le green, puis tu t'envoies ta balle là. Ça fait que là, il t'en manque de pote un petit peu trop défensif. Ton prochain pote va devoir être encore défensif parce qu'on est en défense. On va regarder les capsules de l'année passée. Exactement. C'est ça. Si Orincire A un petit peu Onえば Tous Tous C'est C'est En Tous